Le lancement d'hier à Champo-Rosso, nous sommes dans la commune rurale de Dieli, du projet de maraîchage pour l'accroissement des revenus et de la sécurité alimentaire dans les communes de Dieli et de Téné. Ce projet d'un montant de 200 millions de francs CFA est une initiative de la Fondation pour le Développement au Sahel, MDS. C'est un partenariat avec le Fond canadien au Développement. Le projet concerne 8 groupements féminins des deux communes, correspondance Candicida. Pause de la première pierre délimitant les périmètres maraîchers à Champo-Rosso. Animation folklorique et des interventions, ce sont quelques temps forts de la cérémonie de lancement du projet de maraîchage pour l'accroissement des revenus et de la sécurité alimentaire dans les communes de Dieli et de Téné. Ce projet intégrateur qui a mobilisé les autorités administratives et politiques de 100, les notabilités et les populations bénéficiaires est une initiative conduite de la Fondation pour le Développement au Sahel, FDS, et le Fonds canadien au Développement. Il vise à réduire la vulnérabilité alimentaire des populations de Dieli et de Téné en appuyant 8 groupements de femmes dans des activités de maraîchage. Nous venons appuyer des initiatives qui existent pour améliorer davantage ces initiatives. C'est ça la pertinence pour nous de ce projet. C'est un projet multisectoriel, de projet d'assainissement, d'hydraulique, de production de maraîchers, de création de revenus. Ce projet, dont le coût est estimé à 200 millions de francs CFA, concerne 360 bénéficiaires directs qui, au terme des deux ans de mise en œuvre, disposent des compétences et l'appui nécessaire pour accroître leurs revenus et contribuer au bien-être des populations des deux communes. Des défis non moins importants vous attendent. Il s'agit en somme de prendre à bras le corps cette opportunité qui vous est offerte. C'est à ce seul prix que vous bénéficierez d'autres appuis. Du maire de Djéli au président du conseil du cercle de sang, en passant par la représentante de la CAFO et des bénéficiaires, les représentants des chefs de village, tous ont salué cette initiative. C'est un engagement à la réussite du projet.